Alors maintenant j'aimerais vous montrer quelques petits trucs, notamment sur ce qu'on appelle de l'engagement. Tous ces trucs là, vous voyez, tous ces notions d'engagement. Sur Zerudy, on ne mesure pas nous ce qu'on appelle pompeusement souvent, ce qu'on appelle la délivrabilité. On part du principe que les emails sont délivrés. Un email ça se perd pas comme ça, c'est pas un email postal, c'est pas quelque chose qu'on envoie par la poste, c'est purement électronique. Donc les emails, soit ils arrivent, soit ils vont dans les spams, soit ils sont bloqués en amont. Il y a un tas de raisons qui fait que de toute façon un email peut arriver ou ne pas arriver. Et la délivrabilité c'est purement un concept marketing commercial qui ne veut pas dire grand chose. Donc nous, ce qui nous intéresse c'est plutôt l'engagement. C'est-à-dire que ce qu'on veut mesurer c'est l'intérêt des gens sur l'email que vous leur envoyez. Et donc on appelle ça l'engagement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va cliquer sur un lien traçable, un fameux lien traçable ici, eh bien il y aura donc une mesure de l'engagement des gens. Alors je dis lien traçable mais pas seulement, c'est l'engagement sur tous les liens que vous allez créer, évidemment. Et ce qui va vous permettre déjà de définir les emails qui ont bien marché, d'une part ça peut vous être utile, et puis de voir un peu l'intérêt de vos listes. Est-ce que vos listes sont oui ou non, réactives ou pas ? Alors là vous ne pouvez pas le savoir sur un coût, c'est-à-dire que vous le saurez évidemment sur plusieurs emails que vous enverrez, parce que vous verrez qu'il y a des emails qui marcheront mieux que d'autres. Mais au bout d'un moment vous aurez une visibilité, une vision assez claire de la pertinence de votre base de données, est-ce qu'elle est opérationnelle, est-ce qu'elle est fiable ou pas. Donc c'est ça que nous mesurons. On mesure également tous les retours, les inscriptions et tout. Les retours c'est là, c'est comme ça que ça marche. Je monte là sur un de mes sites. Vous avez donc des retours qui vous donnent donc des informations à traiter, à traiter, à traiter, à traiter, par rapport à des problèmes qui ont pu être connus ou inconnus. On a des fois des adresses inexistantes, voilà, donc ça revient. Il y a des gens qui changent tout simplement d'email. Voilà, donc c'était pour vous montrer quelques notions, notamment par rapport à l'engagement.